Je vais vous poser une seule et unique question, à quand un Vatican II version musulmane ? Monsieur Fethiha, il n'y en aura pas. Je peux arrêter la réponse ici, il n'y en aura pas. Simplement parce qu'il n'y a pas, et là c'est un argument, j'allais dire à décharge de ceux qui disent que la tradition religieuse islamique ne peut pas se fondre dans la laïcité. Parce que, pardonne-moi Fethiha, ce n'est pas pour faire étalage d'une vaine érudition, il y a ce qu'on appelle en droit canon, le djus canonicum, deux états fondamentaux, l'état clérical et l'état laïc. Il se trouve que dans la tradition religieuse islamique, il n'y a pas d'état clérical. Donc du coup, il n'y a pas celui qui va convoquer l'équivalent de Vatican II. Mais, et le mais est de taille, si nous devions nous référer à l'histoire, il y a eu une formule arrondiquée, je le conçois volontiers et je le conseille, qui était une formule creuse, mais qui disait, ce sont ceux qui savent lier et délier qui doivent présider la destinée de la communauté. Qui sont ceux qui savent lier et délier ? Eh bien, ahlul hallé ou l'akht. Alors, à travers l'histoire, ceux qui savent lier et délier, c'était ou le collège des oulémas, ou les notables, ou les médecins, ou les philosophes, ou les savants, ou les grands commerçants et d'autres. Mais en tout cas, la police, avec S, la cité, était gérée, en présence, certes, du calife ou du gouverneur, mais aussi avec ceux qui savent lier et délier, et en matière religieuse, ceux qui pouvaient éventuellement, mutatis, mutandis, convoquer l'équivalent d'un Vatican II, pour que les oulémas, les docteurs de la loi, puissent débattre de ce que j'ai appelé tout à l'heure une incurie réelle et organique, et mettre de l'ordre dans le fatra idéal et dans le fracas des valeurs, dont on se gargarise tous les jours les valeurs islamiques, mais qui sont foulées au pied quasiment chaque jour. Je ne veux pas être sévère, parce que votre présence ici montre l'engouement, l'enthousiasme, la volonté, effectivement, de sortir de l'ornière. Alors, un Vatican II type Vatican II, non, par essence. Question, d'abord, bravo pour ton exposé toujours aussi clair. Le commentaire, je voulais savoir pourquoi tu as mis trois concepts qui sont vraiment non-fongibles, tels que l'islam, la laïcité et la République. D'abord, la laïcité, ce n'est pas un terme juridique, je tiens à le rectifier. C'est un sous-produit de la Constitution de 1958, qui fait référence à l'article 1, la République et laïc. C'est le seul endroit où le terme laïcité est utilisé. La loi qui sépare l'Église de l'État, qui est la loi de 1905, n'en parle même pas. À aucun moment, elle parle de la laïcité. Donc, c'est un produit qui est nouveau, qui n'est pas juridique, et qui vient s'insérer dans un sous-produit de la République. Donc, s'il fallait un exposé, il fallait parler de l'islam et de la République, puisque la laïcité, c'est un sous-produit. Alors, maintenant, pourquoi même cette association islam et la République ne me convient pas du tout ? Parce que l'islam, en elle-même, c'est une référence avec un livre divin et une sounah prophétique, donc c'est du sacré. Comment voulez-vous mettre au même plan quelque chose qui est une table, une règle qui est figée ? On peut, les musulmans, l'interpréter et éventuellement le modifier, mais en elle-même, on ne parle pas des musulmans. On parle de l'islam. Or, l'islam, c'est une référence divine. Avec la République, elle, elle est en fonction et en évolution avec les lois. Donc, c'est pour ça que l'islam, en elle-même, elle a effectivement... Je parle, effectivement, en tant que profane, à la limite, par rapport à vous. Donc, l'islam, effectivement, elle a une lignée, une conduite, une règle qui est dictée par Dieu. Et puis, il y a la République qui est dictée par les hommes. Donc, j'avais des doutes, effectivement, pourquoi vous les avez mis associés comme ça et au même niveau. Je pense que, certainement, vous avez une autre raison. J'attendrais vos réponses tout à l'heure. Mais, une deuxième question, c'est... J'ai vu l'évolution de votre exposé. Vous êtes très critique avec les faits, les événements, par rapport à l'islam, par rapport à la laïcité et à la République. Et vous donnez, effectivement, des raisons pourquoi tout ça est faux, puisque l'islam est associable, et même à la limite, est pour la laïcité. Et elle est au-devant de tout le monde. Alors, je vous ferai un reproche. Puisque, vous-même, vous constatez en définitive que tout ça est faux, et que la vérité est encore meilleure pour nous, pourquoi vous ne prenez pas la parole dans les médias ? Pourquoi l'intelligentsiaire arabe n'intervient pas dans les médias ? Pourquoi vous laissez l'islam et les musulmans, justement, se ridiculiser dans les médias en faisant intervenir des gens qui ne savent bien ni les écrire ? Pourquoi on laisse les prisonniers parler à notre place, et à votre place en particulier, vous qui avez accès aux médias ? Donc, c'est à vous. Comme à moi, nous sommes les premiers responsables. Et là, on revient non plus à l'islam, mais aux musulmans. Donc, si vous avez titré votre exposé « Les musulmans, la laïcité et la république », j'aurai signé dès demain. Merci. Alors, mon cher ami, ces deux questions et le commentaire d'avant nécessitent un colloque ad hoc. Mais je m'en tiendrai, comme je l'ai promis, à la fois à la discipline et à la concision. Ce n'est pas moi qui ai choisi le sujet, et je peux le dire en solidarité avec les organisateurs. Je ne m'en défausse pas. Mais comme j'ai dit que j'étais homme à me couler dans le moule de l'organisation, je le fais avec, j'allais dire, c'est tard, et c'est bien fait. J'en suis solidaire. Ce n'est pas maintenant que je vais me défausser. Mais c'est vrai. La remarque est enle de plus pertinente. Et si j'avais plus de temps, donc si je reviens à ma métaphore, si nous pouvions lire l'ouvrage chapitre par chapitre, nous serions arrivés à la même conclusion. Mais bon, j'ai accédé au désir des organisateurs, et je l'ai fait avec plaisir. Et pour abonder dans votre sens, j'ai assisté à des conférences, quasiment, j'exagère à peine, c'est moi qui brode, parlant d'islam et quelque chose, et de ET, pas de ST, l'islam et la violence, l'islam et la république, l'islam et la démocratie, l'islam et les femmes, l'islam et la gazelle, l'islam et l'électricité, l'islam et que sais-je encore, c'est-à-dire que le mot islam est mis en abîme avec n'importe quoi, et on aura systématiquement dans le débat et avec l'auditoire des questions récurrentes qui viennent. Donc du coup, qu'on l'appelle islam, république, laïcité, il y aura dans la salle un homme pertinent, ou une femme toujours, qui posera l'une des premières questions, quelque chose de cet ordre, dont nous en savons tous gré. Deuxièmement, à propos de la laïcité, c'est là aussi où on a le scrupule intellectuel d'aller jusqu'au bout. Et encore une fois, je ne fais pas ma crise sur le temps, mais on n'a pas le temps. Parce que la substantivation au féminin du vocable laïcité est venue avec Émile Vitré, pour la première fois en 1871, et on la retrouve pour la seconde fois, six ans plus tard, dans le supplément à Orléans, où il a construit son substantif laïcité sur le grec tardif laïkos, lui-même s'enracinant dans le grec ancien laos, qui est une des trois dénominations de peuple, à côté de démos et d'ethnos. L'ethnos, c'est l'ensemble des caractéristiques culturelles, voire religieuses, pour l'époque, ce qu'on appelait la mantique grecque. Le démos, c'est le peuple dans la cité, tout à l'heure j'ai parlé de polis, dans la Gora, avec l'exclusion des femmes des métèques et des ex-claves, et le laos, c'est le bas-peuple en opposition au clair, les prêtres, si on veut, de l'époque. Or, il se trouve que dans la tradition religieuse islamique, cette dichotomie entre bas-peuple, entre un laos et une cléricature, n'existe pas. Donc, de ce point de vue-là, je rajoute, en disant effectivement, que si on avait perçu que la question est davantage une question de type sémantique et idéal, nous n'aurions pas...